Bonjour, c'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu'il faut bien qu'il y soit forcé, soit forcé de réinventer la psychanalyse. Lacan parle de ce qui s'est joué durant ce congrès de l'école freudienne en 1978, sur la transmission. C'est quelque chose qui, bien sûr, il va dire que la psychanalyse n'est pas transmissible. On peut évidemment avancer que c'est lié à ce que j'ai essayé de développer la dernière fois, c'est-à-dire du fait de ce non-rapport sexuel. Mais je voudrais essayer de parler, c'est-à-dire de ne pas en rester comme ça, à des constatations qu'ils peuvent... à des énoncés. Et je pars sur ce mot. C'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu'il faut qu'il y soit forcé. Et c'est ainsi que... c'est ainsi que la psychanalyse peut durer, ajoute-t-il. Il en résulte donc qu'effectivement, le psychanalyste ne peut pas rester comme ça, derrière des accusations ou des provocations qui sont, je dirais, humaines. Alors, dans ce que j'essaie de dire, à partir de Freud-Lacan, ce que j'ai, comme ça, épinglé FLC, c'est... dans ce que je dis comme ça, puisque c'est... j'essaie de parler. De parler, à la fois de bavarder, mais de dire quelque chose de plus. C'est ça que je voudrais essayer aujourd'hui. Pour autant que... C'est une hypothèse, évidemment, tout est... Vous savez, tout est une hypothèse, hein, le sujet supposé savoir. C'est une supposition, hein. Mais c'est pas rien. C'est une croyance indispensable. Il y a quelque chose qui... qui fait que... si on n'en reste pas comme ça aux représentations qui sont dites sur le sujet, l'objet, enfin, tout ça, le... Si, comme Freud, comme Lacan, on a besoin de... comme je l'évoquais il y a 15 jours, on a besoin de... d'essayer d'écrire ce qui ne peut pas s'écrire. Ce réel, ce savoir dans le réel, puisqu'il y a du savoir dans le réel. C'est ça, le... que la science va, évidemment, traiter à sa façon, la religion à sa façon. Et puis la psychanalyse, si elle veut durer, donc le psychanalyste, s'il veut durer, il importe effectivement que... il trouve. je ne cherche pas, je trouve, il trouve. Il trouve ce qui est là. Il n'en reste pas... à cette parole, l'évangile, ils ont des yeux pour ne pas voir. Ils ont des yeux pour ne pas voir... quoi ? Parce qu'ils sont gardés. Ils sont gardés par quoi ? Alors, bien sûr, on va tout de suite évoquer la question d'objets, insaisissables, impensables. Le regard, c'est vrai, effectivement. Et il y a donc ce... ce qu'ils sont forcés, évidemment, ils sont forcés... on voit bien des signifiants de Freud autour de ça, déjà. Lus par Lacan et qui peuvent s'entendre, d'une certaine façon, j'insiste bien sur le s'entendre et non pas le comprendre. Et puis, chacun d'entre nous, vous qui m'écoutez, vous pouvez entendre quelque chose que... quelque chose que je suis en train d'écrire en parlant, puisque c'est ça, en parlant, on écrit. En chantant, on écrit. En chantant, surtout, parce que je connais un peu, là, le lyrique, on écrit quelque chose. On écrit, bien sûr, il y a une partition. Il faut passer par là. Il y a une partition, évidemment, ah bah oui, c'est-à-dire qu'on peut se parer. Ce parerré, c'est parer. Plus souvent, on va dire, qu'à son tour. Mais, quand il apporte ça, dans les... Quelqu'on sait que Lacan joue bien sur le mot parerré et pariré, en latin. Pariré, eh bien, vous connaissez ça, hein ? C'est là que va venir ce supin partum, le postpartum, c'est-à-dire que pariré, c'est du côté de l'enchantré. Et on est pris là-dedans, dans l'issue d'hier, dans ce... Dans cette dimension, à la fois, de se parer, de se... de se voiler, d'une certaine façon, c'est même pas tout à fait voiler, enfin, de se remparler derrière des formules, des formulations, bon, par exemple, la conscience est le réel, où un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, ben oui, alors que la question, c'est plutôt aller du côté du partum, du pariré, arriver à inventer, engendrer quelque chose. Ça ne veut pas dire que cette métaphore médicale soit tout à fait au point, mais c'est simplement pour essayer de décoller un peu, comme ça, et puis d'entrer dans ce que Lacan va nommer la langue. c'est-à-dire le fait de parler qui vient de... qui se met en place à partir de la lalation. Il y a quelque chose, alors, se forcer, pour bien qu'il se force. C'est bien ennuyeux, ben c'est comme ça, hein. Alors, c'est bien ennuyeux, Harry, c'est bien ennuyeux, c'est pas un truc comme ça que... qui vient tout seul. Une analyse, c'est quelque chose qui... Le psychanalyste qui l'a trouvé dans son... dans son... dans son analyse, évidemment, c'est... c'est qu'il est parti de Charimansilla, et puis il est parti, puis il a pensé certaines choses à un moment pour expliquer tout ça. Il est venu parce que... il y a une souffrance, c'est-à-dire il y a une ordonnance subjective, qui... mais... 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 oui. Alors, il est passé, bien sûr, par... par toute cette dimension qu'on appelle la... la réalité, c'est-à-dire la réalité du fantasme. S barré, poinçant, petit a, on va dire un mot là-dessus, surtout du poinçant, c'est-à-dire la structure. Il est passé par là et puis il s'en s'en rende compte, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de comprendre. Dès qu'on parle, c'est... c'est... dès que ça parle, dès que je parle. Je parle, parle, c'est la troisième personne, c'est le je. où je ne pense pas que je parle. Dès que je parle, on pourrait dire le sujet de l'annonciation, bien sûr. Mais c'est un je qui n'est pas je, justement. Dès que je parle, je parle avec mon corps. Voilà le corps qui va bien, évidemment. C'est pas le corps anatomique, même si ça sert un peu d'instrument. Et je leur dis plus que je n'en sais. Autrement dit, j'écris quelque chose. J'écris une partition là-bas. En l'occurrence, pour le moment, on a la mienne. Je ne sais pas ce que c'est. Cette partition. Vous pouvez l'entendre comme quand je chante. Quand je chante, je ne chante jamais pareil. Il y a toujours quelque chose qui fait sonner, résonner autre chose. Alors, et puis, il y a surtout le fait que, le fait que, chaque jour, chaque jour, il y a cette ordonnance subjective, ou, je dirais plus maintenant, cette ordonnance du par-être. Alors, on y arrive. Du sujet de l'inconscient au par-être. Oui. Du sujet de l'inconscient au par-être. C'est un pas. C'est un pas qui est celui de Freud, qui s'est arrêté à un certain moment. Apparemment, j'ai arrêté notamment sur cette question « Vasse ville d'Assois, » comme la femme. Mais, si on n'en reste pas, justement, au niveau du sens et des choses, on peut se demander justement ce que c'est que ce signifiant-là, qu'on a traduit par malaise dans la civilisation. « In der Kultur. » « Unbeagen. » « Unbeagen. » Il y a la « unbewust. » C'est un. La richesse de la langue allemande à partir de ce « un », c'est pas rien. « Beagen. » C'est ce qui convient. C'est attendu. C'est ce qui va. Et « unbeagen. » Évidemment, ça pose la question de quelque chose. Alors, on va dire, c'est pas une négation. C'est pas ce qui ne convient pas. C'est pas ce qui est malaise, en fait. Il n'y a pas l'aise et le malaise. Il n'y a pas ça. Moi, je suppose que ce signifiant-là, même si c'est pas mal à la langue maternelle, il importe de l'entendre dans l'après-coup de quelque chose qui a eu lieu. « Unbeagen. » Le malaise est un effet de quelque chose, un effet de discours. Alors, on peut expliquer, bien sûr, tout ce qu'il va dire dans le texte. Tout le monde, cette histoire, vous savez, le commandement, le commandement d'amour du prochain. en disant qu'il ne peut pas se résoudre à ça, c'est pas possible. Quand on a avancé dans ce détricotage entre le sujet barré et l'objet au niveau de ce poinçon-là, qui est plus petit et plus grand, plus grand et plus petit, etc., quand on a trituré tout ça à partir justement de cette pratique du bavardage, qui est plus que cette pratique du bavardage, qui est une pratique de ce qui, ça nous ramène un peu du côté de la science, de ce qui bave. Ton chant, ton bave. On s'en rend bien compte parce que il y a certaines dispositions qui fonctionnent au niveau de, au niveau de cette cavité, comme on dit, buccale, avec ce palais, et ces trous, ils sont dans la, où il va y avoir résonance. On va entendre quelque chose de, non pas de la tonalité, pas sûr, il y a la tonalité, évidemment, quelque chose de la, de la voix. De la voix comme celle qui est au-delà aussi, et surtout, pour nous, analystes, du sonore. Quelque chose qui fait que, par exemple, ce qui se coupe, à certains moments, ce qui est coupé, replace la voix à un certain endroit, et à ce moment-là, ça repart autrement. bon, je reviens à cette histoire de Freud, de son malaise, de Bergen, interculture, pour montrer que, pour dire, qu'il touche quelque chose, là, bien sûr, d'important, et que je voudrais essayer d'aborder, puisque c'est ça, c'est bien ennuyeux, c'est bien ennuyeux, mais enfin, que chaque analyste, c'est comme ça, que chaque analyste, on pourrait dire, doive, soit forcée, en disant doive, je pense évidemment, à la fin, qu'on appelle des fois la sentence ruidienne, Boesfard, Zollich, qui est en fait, pour nous, une interrogation, puisque, il y a d'abord le verbe, Zollich, enfin, dans la langue allemande, de toute façon, le verbe, il vient toujours en première position, quand il y a déjà une, une préposition, pas une préposition, une proposition, notamment circonstancielle, là où c'était. Autrement dit, ce pas, ce passage, ce passage de, du sujet de l'inconscient ou par l'être, correspond, dit autrement, à ce beau espoir, là où c'était. Bien sûr, on peut jouer sur la S, évidemment, c'est surtout l'été, s'il s'agit pas d'étayer, s'il s'agit de trancher. Encore un peu, et j'ai été renversé par une voiture. c'est une certaine temporalité. C'est une certaine temporalité. Il est imparfait, là. C'est pour ça qu'il est imparfait. C'était. Là où c'était. J'y suis plus. Est-ce que j'y étais ? C'est un étant qui a été. C'est même plus que ça, c'est un étant qui aura été. C'est là qu'ils vont venir. Zolich. C'est bien ennuyeux, mais c'est comme ça. Zolich, pardon. Voilà. Alors ça, bien sûr, intransmissible. Ça, ça prend pas. Alors, on peut apprendre. Je reprends le chant, par exemple, puisque j'ai annoncé. Parler, chanter, là. Mais ça pourrait être la peinture. Je connais pas. La sculpture. Peut-être plus la sculpture. Enfin, je sais pas. Parce qu'évidemment, l'artiste précède le psychanalyste. Et c'est pas tellement qu'en... Quand l'art rencontre le psychanalyste, et quand le psychanalyste rencontre l'artiste. parce que finalement, c'est un béhagen, tout ça, là, ça sert de... ça sert de couverture, c'est la structure du fantasme, d'une certaine façon. Il y a de la jouissance, oui. La jouissance, comme on dit, là, avec Lacan, c'est de la jouissance ruineuse. Ça ruine. et de la jouissance. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des symptômes, on sait quand même à quoi on a fait. donc on ne veut pas décoller ça. On est peut-être collés là-dedans, mais de toute façon, ce n'est pas simple. Quoi qu'on dise, surtout si on dit que... si on insiste beaucoup. Mais si on insiste, ce n'est pas quelque chose qui insiste, c'est quelque chose qui est embarrassant. Et là, on va... quelque chose d'autre. Alors, vous voyez, Onbergen. Bon, tout l'article, on peut le dire. Ce n'est pas de faire les commentaires de l'article, là. Je dirais, il y a une idée, je ne sais pas de jouer au curé. Raconté en évangile. Je suis comme Lacan, je suis un enfant de curé, donc je suis passé par là. Alors, justement, on va y aller. On va y aller là-dedans. C'est le moment. On va y aller. Le christianisme. Je ne peux pas parler beaucoup du jégaïsme parce que je ne connais pas très bien. Donc, je parle un peu de ce dont j'ai expérience. Évidemment, quand j'étais au séminaire, on travaillait beaucoup, j'ai appris beaucoup, le latin, le grec, surtout. On n'apprenait pas beaucoup, là. La doctrine. Si on savait déjà, quand même. Bon. La Trinité. Pas tellement, dans l'histoire. L'histoire du christianisme. Pas tellement. C'était après. Il fallait déjà faire des études secondaires. à voir son, comme on disait. Je vous en... Je vais loin, non ? C'est des années... Ça va loin. 1953. 1953, 1960. Il fallait déjà faire des études, bien sûr. Ben oui. Ce n'est pas tellement comme ça maintenant. Ceux qui essaient de faire ça, ils se font... Ils se font déboulonner. Bon, je passe. Il fallait déjà faire des études. Et puis après, il y avait un autre séminaire. On commençait à prendre... C'est la deuxième partie du baccalauréat qui s'appelait... Et en même temps, on faisait le... On est entré dans des connaissances scolastiques en faisant le deuxième bac qui était en général la philo. Et puis après, il y avait les quatre années du grand séminaire où là, on est entré dans la formation. Bon. Mais je dis tout ça pour montrer que... Peut-être, je ne sais pas, après tout. Pour dire qu'il y a quelque chose qui a été complètement... Évité. Évidemment. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a quelqu'un qui cherchait à l'éviter. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est que c'était comme ça. C'était des études universitaires, comme ça. D'accord. Donc il aborde le christianisme. Question du christianisme. On arrive au Christ. On arrive à la passion. Il dit à un moment qu'Horistote ne pouvait pas aller jusque-là parce qu'il n'avait pas suffisamment joui de la révélation. La passion. Qu'est-ce que c'est que cette passion ? Alors on nous a appris la passion, c'était effectivement... C'était assez terrible. Bon. Mais qu'est-ce qui est en jeu par le biais de la mort du Christ concernant la mort du Père, la mort du Dieu. C'est autour de ça que ça démarre. Alors je ne vais pas... Bon, ce n'est pas la doctrine qui compte. Je ne vais pas faire des trucs... C'est essayer de rapprocher ça de quelque chose qui est en jeu dans la structure, dans la parole. Là, on est bien sûr en dehors de la signification du sens. La mort du Père. La mort de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui parle de Dieu, là, notamment, entre autres. Ce qui est important pour nous qui sommes des... Bah oui, d'emblée, des animaux malades. Malades d'être... D'être habité par le Verbe. Et le Verbe c'est le Verbe qui s'est fait cher. Le Verbe, Logos qui est devenu Sarx en grec. Ça vient comme ça dans l'évangile de Jean après, au commencement, était. Voilà, l'imparfait qui revient, était. Une principio erater, bon, en latin, mais surtout en grec, en arché, en, au Logos. En, c'est un imparfait. C'est un imparfait. Alors, c'est bien en lui c'est bien ennuyeux qu'on ne prenne peut-être pas suffisamment compte de ça. De moins en moins, d'ailleurs. bon. pour chaque être parlant, au commencement, était. Il ne s'agit pas d'étayer, par toutes sortes de raisonnements, d'explications, était. Le Verbe. Il y a quelque chose, c'est un étant, là, j'évoquais tout à l'heure. c'est un étant, c'est un étant insaisissable. C'est un lieu, c'est une place. Bon, es phare. Donc, c'était Solichferden. Puis, on peut tout à fait prendre preuve, et puis faire, si on reste dans la dimension du langage. Je ne parle pas, évidemment, comme je vous le dis, de la doctrine, il n'y a pas besoin de la doctrine. Au commencement, il était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Commencement. Qu'est-ce que c'est que ce commencement ? Ah, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce commencement ? Est-ce que ce commencement ne vient pas dans l'après-écoute de quelque chose ? C'est bien ennuyeux, mais c'est comme ça. Et on va devenir des animaux malades du Verbe, du fait que, bien sûr, notre organisme, c'est finalement notre organisme, surtout maintenant, avec la science, ça fonctionne un peu comme une machine. on peut changer des pièces, comme on dit, des éléments, et ça peut être tout à fait intéressant, c'est pas le problème, je suis pas en train d'évaluer. mais il y a ce nouage, cette rencontre, cette rencontre, ce nouage primaire, dont l'effet sera la mise en place de la structure, entre le fait qu'on a été parlé, qu'on a été paris, c'est-à-dire qu'on a été sujets, pour nos ascendants, voilà le sujet. Si il y a le sujet, il va rester, il va rester avant, après notre mort, et il est là avant que nous naissions. Et, bien sûr, le sujet, c'est pas, c'est pas du tout le moi qui parle comme ça, c'est, le sujet, c'est la sujet, c'est la sujetie, assujettie, déterminée, nous sommes déterminés par des signifiants. Bon, on a pas mal parlé de ça, nous sommes déterminés par des signifiants. Évidemment, on nous traite complètement, bien sûr. Et ces signifiants, c'est tout ça ce que je dis, c'est des hypothèses, parce que ça se prouve pas, on peut dire que c'est des conneries, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes déterminés par des signifiants, et ces signifiants vont contribuer à civiliser, alors, à civiliser, on va dire comme ça, c'est que c'est la camp qui utilise ce mot-là dans la troisième, en octobre, non, novembre, au premier novembre 1974, et à animer une jouissance, celle du corps, celle du nouveau-né, celle du moutard, celle de la moutarde, tout ça là, qui est là, tout ça qui palpite. Une rencontre. mais pour que cette rencontre prenne forme véritablement, parce que c'est ça, à notre insu, alors comment ça, c'est comme ça, nous allons être amenés à être parlant de somme, parce que le parallètre, il est là depuis le début, évidemment, il est là dès qu'il y a la naissance, dès qu'il y a cette rencontre. Et le parallètre, c'est pas du tout le fait qu'il a de l'être, parce qu'il a de l'être qui parle, ça, c'est des philosophes qui racontent ça, pourquoi pas, c'est pas ça, on n'est pas là du tout, les psychanalystes, il faut qu'ils soient forcés là, attention là, pour ne pas partir n'importe où là, c'est en parlant qu'il y a de l'être qui va devenir. Donc ça démarre comme ça, cette rencontre, et il va y avoir une consistance de forme, c'est-à-dire que ces êtres, comme le dit Lacan dans la troisième, organisés dans le réel, ces êtres qui sont organisés dans le réel, à partir du symbolique, tamponné, qui vient tamponner, réduire cette jouissance, c'est là, bien sûr, présent, mystère, pourquoi, pourquoi ça marche comme ça, pourquoi il y a cette affinité, mystère, mais on peut quand même, c'est un mystère qu'on ne peut pas élaborer des hypothèses, il y a donc ce qui fait qu'il va y avoir une certaine invention, c'est l'invention de l'imaginaire, mais attention, ce n'est pas l'imaginaire spéculaire, l'imaginaire spéculaire, c'est après, mais de l'imaginaire propre à chacun, celui du par-être, justement, alors vous voyez, quand je dis du sujet inconscient ou par l'être, ce n'est pas chronologique, c'est, c'est bien, c'est ce bien ennuyeux, là, qui fait que l'analyste, il est forcé, il faut qu'il fasse ce parcours dans son analyse, tout ce qu'il peut raconter, toutes sortes de choses, pourquoi pas, enfin, il parle en tant que citoyen, il ne parle pas en tant qu'analyste, pourquoi pas, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut bien dire en tant qu'analyste, que justement, il est quoi, il est pris, il est mis à une place, il ne fait pas semblant, il est mis à une certaine place, particulière, il est à tenir lieu cette place de semblant, c'est-à-dire de réel, c'est ce rapport au réel qui est en jeu, là, pour qu'il arrive à tenir, forcer à ça, c'est pour autant qu'il tient cette place que l'analysant, parce que c'est comme ça que ça marche, l'analysant, va pouvoir développer une relation à deux, entre quoi ? Entre lui, l'analysant, en train de parler, et le couple, analysant, analyste, c'est ce qu'on va retrouver dans le discours analytique. c'est-à-dire que, vous voyez, l'analyste, il est en position de, de semblant, comme on dit, d'argent, semblant, désir. le savoir, le savoir que va découvrir, que va trouver, que va découvrir, l'analysant, l'analysant, c'est celui qui est représenté, on pourrait dire, comme ça, dans ce quadripode, par S barré, il est en train de parler, C'est ça, S1 et S2, eh bien, le sujet parlant va produire, trouver, produire, c'est l'engendrement de tout à l'heure, les fameux signifiants, S1, qui détermine. Mais ça suppose, effectivement, que l'analyste, en position, de petit a, là, en position, d'agent, soit bien, dans la position, où, il prend compte, qu'il y a, du S2, du savoir inconscient. On peut donc, on peut donc, à partir de là, évidemment, avancer que, que, dès qu'il parle, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui peut être mis en jeu. Alors, je reviens toujours à cette histoire de Umberhagen, forcée, de Wessler, de Lichwernen. Et puis, au fait, effectivement, que, l'analyste, il faut bien qu'il y soit forcée. C'est pas simple, l'acte analytique. L'acte analytique, c'est pas d'interpréter. c'est permettre que ce discours que je viens de montrer, le discours d'analyste, fonctionne. Alors, la question que, 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 que je pose, que je pose, c'est qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait qu'il faut, il faut qu'il soit forcé. Alors, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la question du père. Freud, évidemment, il tourne, il démarre avec le complexe édite, puis alors, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose quand même qui est plus important, il va élaborer ce mythe, vous voyez, dans le tête de mi-tabou, du père de la voix. C'est intéressant parce que, en général, il y a beaucoup d'interprétations, notamment des interprétations pour dire sociologiques, psychologiques, etc. et si on veut prendre des éléments là, quand même, qui fait que, comme je l'ai, il faut bien qu'il y soit forcé. Il y a quelque chose là qui peut être oublié dans ce qu'apporte à ce moment-là. En fait, Freud, et qui va au-delà de ce qu'il peut en dire. Et Freud, il prend, il part du père de la horde, qu'il va appeler le père primitif, le père primordial de la horde, il trouve ça. Et puis, il part aussi du travail de Smith, là, sur les, sur les repas tout témiques. Et il monte quelque chose, une sorte d'histoire, évidemment, puisque c'est ça, un mythe, c'est ce qui donne une forme symbolique à ce qui ne peut pas se dire, par définition, qui fait que, il y a comme ça, un père qui est sans limite, qu'il a de dire, un saisissable, un père réel, qui jouit de tout. Voilà. Puis un jour, les fils se réunissent parce qu'ils en ont marre et décident de le faire disparaître. C'est le meurtre, là. C'est comme ça que c'est présenté. Puis ils vont se rendre compte que, de toute façon, ça ne change rien du tout. Il faut mettre en route l'hexogamie et l'interdiction de l'inceste. Voilà. Mais, il y a des éléments de structure plus importants. C'est pour ça que... Et Lacan d'emblée rentre là-dedans en disant le père de la horde, c'est le rond-outan. C'est un animal. Vous voyez la jouissance. Je parlais tout à l'heure du corps. Jouissance animale. C'est un au rond-outan, l'hexogamie réel. que rien ne peut arrêter. Et finalement, les enfants de cet animal, on pourrait dire en quelque sorte, ils ne sont pas encore fils. Ils subissent. Et un jour, ils vont faire alliance entre eux. Ils vont faire alliance entre eux pour... Pourquoi ? Est-ce que c'est pour le tuer ? C'est comme ça que c'est présenté. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire des choses autrement ? C'est-à-dire que ce malaise-là, ce Hohenbergen-là, des fils, est lié au fait, au fait, en quelque sorte, justement, qu'ils ne sont pas fils. Qu'ils ne sont pas fils du fait que... Eh bien, il y a... On ne sait pas d'où ils viennent, puisque c'est un animal. C'est-à-dire que le père, en question, là, il n'y a pas besoin de le tuer puisqu'il est mort. Il est mort depuis toujours. Et il ne le sait pas. Voilà. Le père, c'est il ne le sait pas. C'est le fameux... C'est une façon de commenter ou de dire ce pater in certus est. et la mater certissima. Le père, in certus est, parce qu'il n'essaye pas. Il y a deux rêves rapportés par Freud où c'est mis en jeu. C'est quand l'enfant, là, comme ça, qui est veillé, qui est mort, qu'il veille lui-même et puis il donne cette fonction à quelqu'un et puis il va dormir et puis tout à coup, il se réveille dans un cauchemar et il voit l'enfant qui vient lui dire « Père, ne vois-tu pas ? » Je brûle. Parce qu'évidemment, il y a eu quelque chose dans la réalité. Le père, c'est celui qui ne voit pas. Puis un autre rêve, c'est le père, c'est le père, il parle, il est mort, évidemment, c'est son fils qui fait le rêve, le père, il est mort et puis il s'est étonné parce que le père parle dans le rêve comme c'est évident, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il est mort. Alors que ça, ça veut bien dire qu'il est mort, par définition. Le père, c'est le père mort. Et ça renvoie à cette histoire du... ce qui est au cœur, ce qui va venir, on pourrait dire, mettre en cause le christianisme lui-même, à savoir que Dieu, c'est-à-dire cet être suprême, le sujet supposé savoir, enfin, tout ce qu'on voudra, tout ce qui nous confère, vers l'être, etc., eh bien, justement, il ne... c'est ça qui va se passer dans l'analyse. Il y a un sujet supposé savoir et puis, il faut glisser de ce... S-A-S-S-S qui est savoir supposé au sujet, un savoir supposé. Le sujet de l'inconscient, bien sûr, c'est... c'est pas que l'inconscient, un sujet, c'est que dans le déchiffrage, il y a des modulations de la voix liées à tout ce qui fonctionne dans la... ce qui peut fonctionner dans ce babalage qui, tout d'un coup, tout d'un coup, hop, il y a quelque chose qui apparaît. Il y a quelque chose à ce moment-là qui... qui se dénoue. Il y a un nœud qui se défait. Le nœud du symptôme. Il y a quelque chose qui se défait pour se refaire autrement. C'est comme ça qu'on avance dans ce... dans cette structure, dans ce... entre le S-Barré et le Poinçon de Tittard. et qu'on va aller comme ça si c'est possible en direction de là où c'était, là-bas. Là où c'était, il n'y a plus d'appui. C'est bien pour ça que c'est bien ennuyeux. Il faut bien qu'il soit forcé. Parce qu'il est forcé, évidemment. Il est forcé par quelque chose de particulier, propre à chacun. Propre à chacun, donc ça ne peut pas être transmissible, évidemment. Il faudrait que de rêver de ça. La psychanalyse, c'est une science, et puis Lacan aussi. Il est allé jusqu'à... jusqu'à passer par l'écriture des mathèmes. Et puis un bon jour, il y a... sans rien dire, d'ailleurs, l'écriture des mathèmes, je vous ai montré le discours d'analyste, enfin, ça va permettre d'écrire les quatre discours. On y reviendra, je ne vais pas en parler aujourd'hui. À partir du fait que aura été écrit le discours de l'analyste dont je vous parlais tout à l'heure. Et le discours de l'analyste, évidemment, n'a pas la même consistance que les autres. Évidemment. elle est un lien à deux, comme j'ai essayé de vous le dire, entre l'analysant et le couple analysant-analyste. On arrive, voyez, au fait que au commencement était le verbe. bien sûr. Bien sûr. Mais, et il en résulte, le fait qu'on est affecté par, comme on dit, on est malade, c'est-à-dire que la vie ne veut pas guérir. C'est-à-dire que, de toute façon, quand on fait tout ce trajet, quand on fait tout ce trajet, de toute façon, il ne s'agit pas de revenir au départ, au même endroit. Il ne s'agit pas de revenir au même endroit. ce n'est pas la restitution à d'intégrum de la thérapie. Thérapeine. Thérapeine, je crois, il me semble, je crois, je crois, mais, c'est aussi une offrande à Dieu. Parce que, dans toute cette histoire de revenir, là, on était, comme ça, comme ça, si on revient, si on revenait, et l'en pense, qu'on était, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est ce Dieu-là, l'autre-là, le Père-là, qui est déjà mort, il n'est pas mort du tout. Donc, tout ce que je suis en train de raconter, de toute façon, c'est problématique, puisque, on va bien voir ça. Lacan va l'écrire, sur le graphe, toute la question, c'est d'arriver à... En fait, il n'y a pas d'autre de l'autre. Il n'y a pas de vérité entière, toute. Il n'y a pas un lieu de la vérité. Alors, Dieu sait, on y a cru à ça. La croyance, c'est même ça. La doctrine religieuse, c'est ça. La doctrine psychologique, c'est ça. La doctrine scientifique, c'est ça. les discours habituels. Qu'est-ce qui va faire que ce que Lacan appelle l'autre au départ ? Au départ, l'autre, tout au début, au début de son enseignement, il dit qu'il s'agit de cette réconciliation avec son désir. C'est-à-dire que l'autre, c'est quasiment un sujet. Le sujet, il va se réconcilier avec l'autre, qui est un sujet. Puis après, tout ira bien. Et puis alors, on est en 53, en 54, en 55, puis en 58, patatrac, ça change tout. L'autre, c'est le lieu des signifiants. Et tout ça, ça va. L'autre, dans la névrose, je dirais la seule, névrose obsessionnelle, c'est de s'offrir comme objet de sacrifice pour combler le manque de l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il importe que l'autre ne soit pas manquant. Vous entendez ? Ça a sonné, résonné, cette histoire de Dieu est mort. Des frères qui ont besoin, c'est pas du tout, si Dieu est mort, tout est permis. Si Dieu est mort, je ne veux peut-être pas dire tout à fait comme Lacan, mais quand même, rien n'est permis. C'est bien parce que Dieu est mort qu'il y a quelque chose qui peut se passer. C'est-à-dire que le christianisme s'appuie là-dessus. et le psychanalyste a intérêt à prendre en compte ces données-là. Parce que ça tient. On peut toujours critiquer, mais on critique quoi ? On critique à partir de ses préjugés, ses pensées. Donc, on en revient toujours au fait que ça tourne en rond parce que l'autre, que Lacan était grand-in, il importe qu'il ne soit pas manquant. et puis, là où c'était, justement, il n'y a plus d'autre. Si vous regardez le neubroméen, c'est évident. Il n'y a plus d'autre. C'est fini. Il y a la jouissance autre. Il n'y a pas de sujet. Les dernières écritures de Lacan, c'est ça. Il n'y a plus d'autre. C'est-à-dire que le neubroméen est un artifice, est une écriture, est un artifice qui prend, qui part. C'est un artifice d'écriture de ce qui ne peut pas s'écrire. Je l'ai dit la dernière fois, le réel qui est ininscriptible, qui est une façon effectivement de dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, puisqu'un rapport, ça s'écrit. Sauf, on en a dit un mot. Mais, l'important, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que il va y avoir, parfois, et Lacan, on avait quand même une idée, c'est comme ça qu'il a mis en place la procédure de la base, un dispositif où quelqu'un, il engageait, il offrait ça à quelqu'un qui allait parler, parler de sa analyse, de passeur, de, pourquoi ? Parce que justement, c'est important qu'il y ait des témoignages différents. Après, elle est parlée à un jury. bon, mais, l'idée, je crois, c'est ça, c'est-à-dire que, enfin, l'idée, c'est l'idée, justement, il n'y a pas d'idée, mais enfin, c'est le fait que, comment est-ce qu'il est possible de parler de quelque chose qui repose sur quelque chose qui vaut par le fait que on peut s'en passer. Le Père est mort, le Dieu est mort depuis toujours. Ça, c'est pour Sémir, il y a des choses pareilles. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a le Fils, qu'il y a le Christ, qu'il y a le Fils, en général. Allez lire un peu saint Augustin, là, alors, il y a au moins trois textes, des Trinitatés, des Confessions, et puis des Magistraux, où il part avec son fils, là, à Léotard, là, et pour cet Augustin, il n'y a pas de père sans fils, il n'y a pas de fils sans père. Mais, encore faut-il préciser des choses. Et le Dieu qui est mort, évidemment, on le dit bien, on reprend le mythe de la horde, c'est pas n'importe quoi, c'est celui qui, cet animal, celui qui a tous les pouvoirs, c'est ça que ça veut dire. C'est ce grand autre qui n'est pas barré. S'il n'est pas mort, quand il est mort, à ce moment-là, il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture à... mais pour ça, il faut passer par le haut, par l'Hunberghagen, le malaise. Enfin, le malaise, j'essaie de détricoter un peu ça, hein, parce qu'il ne convient pas du tout, ce qui fait qu'après, évidemment, quand on est passé par là, par ce moment particulier, où il y a destitution subjective, comme on dit, c'est pas des êtres. Les êtres, ça va concerner la naissance, on n'en a plus besoin. Il y a une institution subjective, c'est... Or, c'est dans le discours du maître, c'est ce qu'il a écrit, c'est-à-dire, vous voyez bien que le signifiant S1 représente le sujet, S2, proposition de vérité, pour un autre signifiant, je suis trompé, je ne sais pas si je me suis trompé, le signifiant S1, le sujet représenté pour le signifiant S1, pour un autre signifiant, dans le signifiant S1, il se fige, pour un autre signifiant, où il en a Phénisis, et puis, il y a création de quelque chose qui est créée par l'apparition des signifiants, dans ce nouage particulier du début, mais, s'écrit par l'apparition de Dieu, et en même temps, ça lui échappe, c'est l'objet petit âme. Et alors, bien sûr, vous voyez que ça échappe, l'objet petit âme, on revient à cette question-là, du... cette lecture du banquet de Platon, là, avec cet agalma, cet écrin merveilleux, où à l'intérieur, il y a cet objet particulier, c'est silène. Alors, tout ça, je vais m'arrêter là-dessus, tout ça pour dire que, vous voyez que si la psychanalyse peut durer, ça nécessite quand même, chez l'analyste, chez celui qui a fait une analyse, ça nécessite quand même qu'il ne soit pas arrêté en cours de route. Bien sûr, le désir, on ne sait pas ce que c'est que le désir, en fait. Il y a la question des dimensions de la jouissance. C'est-à-dire du par-être, qui est d'emblée là qu'il s'appelle le par-être. Tant qu'on était dans le sujet et représenté par un signifiant pour un autre signifiant, c'était quelque chose qui n'était pas très humain, on va dire. Mais dès qu'on arrive dans les dimensions du par-être, du rapport à la jouissance, peu du temps. C'est le parcours de Lacan, ça. C'est le parcours de chaque analyste, de chaque passage du psychanalysant au psychanalyste. Il y a quelque chose là qui est propre à chacun. C'est ça, l'histoire de la passe. Pas l'histoire. Je ne sais pas si ça continue, mais enfin bon. Ce n'est pas une histoire, c'est ce qu'il a de le dire, le mot revient, donc il insiste là. Ce n'est pas une histoire de nomination dans une... on a un œuvre, je ne sais pas quoi, même si ça a été présenté comme tel, un liste de l'école. Alors ça peut être présenté comme celui qui va vous expliquer, qui va vous transmettre comment lire tel séminaire. là où c'était, sans recours. Il y a même, à la gueule, il ne pourrait même ne plus y avoir l'angoisse. C'est-à-dire qu'entre le sujet barré et son être de signifiance et l'objet, ça ne colle plus ensemble. Parce que l'objet, petit a, l'être de jouissance, c'est ce qui permettait d'amarrer le sujet s'ils ne sont plus là et ça peut durer plus de moins longtemps. Alors, voilà, il y a à faire un pas de plus qui est forcé. Et l'artiste peut très bien être là. Toute analyste est précédée par l'artiste. Un pas de plus pour c'est toute la question du symptôme. Passage du symptôme. Symptôme, c'est ce qui tombe ensemble. Tosis et sune ensemble. Et symptôme, c'est ce qui est lié avec cette référence anglaise, je ne connais pas bien l'anglais, c'est un signe qui veut dire péché, en montrant que c'est un nuage qui est drôlement tordu, qui vaut ce qu'il vaut, mais de toute façon, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Il est forcé, à se dévouer avec ça. Mais, le moment-là, il est inoubliable. Après, le part-l'être pourra sans doute échapper à son destin cruel. Et, c'est ça mon jeu. Ce poumon artificiel qu'est la psychanalyse qui est de l'abandon de durée, pour autant que il s'agit pour chaque part-l'être de trouver la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Voilà, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada